Et nous avons dans le public Karen, qui est un peu sur cette ligne. Si vous voulez bien vous lever, Karen, vous pensez aussi que les mesures prises par le gouvernement sont excessives. Normalement, votre micro est ouvert. Bonsoir à tous. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur ce plateau. Alors moi, je vais être très très claire. Alors moi, mon objectif ici, c'est d'apporter un beau témoignage, plein d'amour, plein d'espoir, parce que tout ce qu'on nous prêche en ce moment, c'est le chaos, chaotique, et ça fait très peur. Et moi, si je suis là aujourd'hui, en fait, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui a touché mon cœur. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Ouais, j'en étais sûre. Alors je sais qu'il y a des chrétiens ici, des musulmans, voilà, vraiment des personnes qui ont la foi. Moi, j'ai la foi, j'ai l'espérance, et je sais que le Christ revient. C'est vraiment un message d'amour. Déjà, je vous bénis tous, je vous aime tous. Sachez que Dieu vous aime, Jésus vous aime, et il a donné sa vie à la croix pour vous tous, pour vous sauver de vos péchés. Parce qu'un jour, ce monde-là, il va passer. On est vendredi matin, elle n'a pas dimanche matin, c'est en France 2, non ? On est sur la 8, là. Et donc, Karen ? Là, je ne fais pas une messe, en fait, parce que Dieu n'est pas une religion. Dieu, c'est une relation avant tout. Et moi, j'ai vraiment cette relation personnelle avec mon père. Non, mais je l'entends bien, mais là, on parle du Covid. Exactement. Et on pense, je faisais le lien avec ce que disait Yann, qui maintenant en est un peu embarrassée, évidemment. Non, parce qu'elle parle du professeur Raoult, en fait, depuis tout à l'heure. Vous trouvez aussi que les mesures prises contre le ou la Covid sont excessives ? Expliquez-nous ça. Maintenant que vous avez fait passer votre message sur Jésus-Christ. Alors, moi, je le trouvais excessif parce que, justement, on instaure des schémas de pensée uniques. Et donc, moi, je respecte les règles, tout ça. Si ça peut en rassurer certains, pourquoi pas ? Mais moi, je n'y crois pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on va me faire porter un masque que je vais forcément penser pareil que des gens qui ont peur, par exemple. Mais dans quel but vous pensez qu'on oblige les gens à porter des masques et qui, selon vous, ne serviraient à rien ou pas grand chose ? Tout est écrit, justement, dans la Bible et dans les écrits coraniques. C'est qu'en fait, ce qu'on vit en ce moment, c'est la fin des temps. Donc, il y a des révélations. Du coup, le reconfinement, après tout, c'est un moindre mal. Eric, il y a quelque chose, il y a un espère de sentiments chez les gens, d'eschatologie, de messianisme. Et on vit effectivement ce virus, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. On vit ce virus comme un signe de la fin des temps, alors que c'est un virus. C'est un virus comme il y en a eu en 1968. Il y a eu une grippe, il y a eu la grippe espagnole. Il y a des virus saisonniers qui tuent ou qui ne tuent pas. Celui-là, il est un peu spécial. Mais effectivement, il y a un sentiment de fin du monde. Exactement, oui. De millénarisme qui se passe en ce moment et qui me semble évidemment le problème. Mais vous êtes plutôt un symptôme de ce que je décris. C'est-à-dire, vous corroborez ce que je disais, c'est qu'il y a des gens comme vous qui pensent que l'arrivée de ce virus signifie quelque chose. Or, moi, je pense que ça signifie qu'il y a juste eu un virus. Un virus désagréable, un virus qui a tué, mais un virus. Karen, je me permets de dire, vous dites exactement, mais vous êtes en parfait désaccord. C'est très bizarre les réponses que vous faites à Yann. Non, en fait, ce que je disais par là, c'est que, enfin voilà, moi, mon message avant tout, c'était vraiment partager l'amour, en fait, sur le plateau. Parce qu'on nous prêche le virus, et moi, c'est vrai que j'en ai marre. Je pense que beaucoup d'entre nous en ont marre. Et ce qu'on n'entend pas assez, en fait, c'est par exemple Dieu et Jésus-Christ. Parce qu'on nous dit, en fait, que l'homme n'a pas besoin de Dieu pour subsister. Mais en fait, on en a vraiment besoin dans une société comme ça. Et je pense que parmi vous, parmi tous les gens qui regardent la télé, voilà, moi, je prends le risque de me faire humilier. Mais ce n'est pas grave, parce que moi, je trouve que cette vérité dans ce monde, c'est vraiment Jésus qui est mort à la croix. Répandez l'amour, mais pas le virus, c'est le message. Madame, pardonnez-moi, moi, j'ai beaucoup de respect pour votre foi. Je pense que la foi est une brûlure et on n'a pas à la contester. C'est très intime. En revanche, quand vous dites que vous répartissez de l'amour, permettez-moi de vous contredire. Car ce virus, si votre thèse, c'est qu'on va lutter contre grâce à des prières, vous mettez les gens et vos congénères en danger. Ce n'est pas un geste d'amour, madame. C'est un geste de mise en danger d'autrui. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit qu'elle respectait elle-même les gestes barrières. Elle partage. Justement, j'ai dit que moi, je respectais les gestes barrières. Mais sachez, madame, que le meilleur médecin du monde, c'est Jésus-Christ, parce qu'en fait, on prie pour les malades et il y a des miracles. Thierry, Thierry Chasse. Quand vous dites ça, madame, s'il y a des gens qui vous croient et qui, du coup, ne vont pas chez le médecin, vous mettez des gens en danger. Mais personne ne va faire ça, c'est la raison pour laquelle il faut mieux, pour avoir des discussions, que chacun garde les questions religieuses dans l'intimité. Parce que comme le dogme, par définition, ne peut jamais discuter, je ne pourrai jamais vous convaincre, vous ne pourrez pas me convaincre, le dogme, par définition, ne se discute pas, c'est la raison pour laquelle ce pays a forgé une notion lumineuse qui s'appelle la laïcité. – S'il vous plaît, je voudrais qu'on avance déjà. – S'il vous plaît, je voudrais qu'on avance déjà. – S'il vous plaît, j'ai richesse. – S'il vous plaît, j'ai richesse. – S'il vous plaît, j'ai richesse. – Sous-titrage Société Radio-Canada